... Bonjour tout le monde. C'est drôle de briser la glace, c'est vraiment une expression culturelle. J'ai dit ça à une classe d'Africain la semaine passée. Ça n'a pas marché. Alors, pour commencer, il faut que je vous fasse une confidence. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, c'était ma mère qui me coupait les cheveux. Puis à chaque fois, c'était un peu traumatisant. Ce n'était pas une expérience, le fun, j'haïssais ça. Quand je suis devenu adolescent, j'ai commencé à avoir des petits jobs, j'ai commencé à faire un peu d'argent. Mon premier geste d'indépendance, ça a été d'aller au salon de coiffure. Donc là, j'ai choisi le plus gros salon de coiffure à Québec. Puis j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec Sabrina. Je suis tombé en amour avec. En amour, le coup de foudre. Ça fait qu'une fois, deux rendez-vous. Troisième rendez-vous, Sabrina m'a trahi. J'ai su qu'elle ne s'appelait pas Sabrina, mais Cathy, puis qu'elle avait quitté le salon. Ça fait que c'est à recommencer. Quand je suis devenu un artiste en arts visuels, un de mes premiers travails, ça a été de travailler avec un salon de coiffure au Saguenay. Je suis allé voir le coiffure, puis j'ai raconté mon histoire. J'ai dit, écoute, je ferai un échange avec toi. Je vais être ton cobaye pendant un an. À tous les trois mois, tu vas me teindre. Puis là, tu vas essayer de la coloration, décoloration, des superpositions de couleurs, tout ce qu'il voulait. Après chaque teinture, je vais me faire prendre en photo. Une semaine après, tu vas me raser les cheveux par couleur, puis on va faire une exposition dans ton salon de coiffure avec les tableaux que j'avais fait avec mes cheveux. Puis tu garderas quelques tableaux. Ça fait que j'avais l'air de ça pendant un an. Ça fait que c'était assez étrange. Quand tu as l'air de ça, puis tu vas à l'épicerie, là, c'est une aventure. Je veux dire, je n'avais pas l'air d'un clown parce que c'était mes vrais cheveux, ce n'était pas une perruque. Je n'avais pas l'air d'un punk parce qu'il manquait le mohawk qui allait avec. Ça fait que tous les enfants, je venais me voir avec des grands yeux. Puis là, je n'étais pas né pour expliquer aux parents après, « Écoute, oui, c'est un travail d'artiste, puis oui, je ne suis pas si fou que ça, puis ça a fait du sens. » Alors, mon rapport, avec l'art, mon rapport à ma vie quotidienne, à quelque chose qui m'avait affecté quand j'étais jeune, avait changé. Et ça, en travaillant avec une entreprise. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire ça à plus grande échelle? Alors, j'ai décidé de monter une exposition avec 10 000 roses rouges. Les 10 000 roses rouges, bien, j'y recevais à chaque deux semaines, j'en recevais des centaines. Puis moi, je les ai travaillées une fois qu'elles étaient séchées. Alors, pour les faire sécher, bien, encore là, j'ai fait des ententes avec des entreprises. Puis là, donc, je leur apportais des roses rouges, plusieurs douzaines de roses rouges à chaque deux semaines, puis je repartais avec celles qui étaient séchées. Alors, vous imaginez quand on est chez le dentiste, puis là, on va faire ça, puis le dentiste. « Monsieur Blanchet, avez-vous vu nos belles roses? » « Hein, on travaille avec un artiste, puis il va faire quelque chose avec ça. » « Ah, c'est ça! » Donc, ça devenait un peu surréaliste. Puis en même temps, dans un bureau de dentiste, quand il y a deux, trois douzaines de roses dans la salle d'attente, bien, inévitablement, les gens se parlent. Le personnel du bureau de dentiste devait dire, « Bien, oui, c'est un travail, c'est un artiste qui vient nous porter ça. » « Ils vont faire une exposition avec ça. » Alors, tranquillement, le geste quotidien devenait un endroit pour parler d'art. Et ça, ça devenait intéressant. Quand, lorsqu'on va au dépanneur pour acheter notre billet de loterie, puis qu'on se retrouve, puis il y a une grosse douzaine de roses, et qu'on se retrouve à parler d'art, il y a quelque chose de fondamental qu'on a touché à ce moment-là. Donc, évidemment, avec les roses que je récupérais, j'ai fait une exposition. Donc, j'ai pris les pétales pour faire des tableaux en deux dimensions. J'ai pris les tiges pour faire des sculptures. J'ai pris les feuilles que j'ai broyées pour faire un pigment au sol. Donc, j'ai monté une exposition avec ça. Maintenant, dans ce cas-là, l'entreprise est assez passive. Comment est-ce qu'on peut engager l'entreprise dans le processus artistique? Bien, j'ai eu la chance d'organiser un symposium au Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien, où j'ai invité six artistes, puis je leur ai fait choisir six entreprises locales. Et ils travaillaient ensemble pendant une semaine. Et là, on a eu des jumelages impossibles. Une peintre qui a travaillé avec un cultivateur de colza. Alors, vous imaginez les champs jaunes, comment c'était exceptionnel. On a eu une performeuse qui a travaillé avec une école primaire, une classe d'école primaire. Et on a eu, entre autres, un bidouilleur d'électronique, un artiste qui bidouille l'électronique, qui a travaillé avec un réparateur de télévision, qui est allé faire des prises de son au zoo de Saint-Félicien, et qui a placé des diffuseurs dans les bouches d'égout de la ville. Et là, les gens passaient, puis il y avait un son d'ours qui sortait, ou un aigle. Alors là, tout d'un coup, il y avait comme toute une vie en dessous de la ville qui se passait. C'était magnifique. Alors, cette conception-là, puis ça fait déjà plusieurs années, cette conception-là, normalement, l'artiste, c'était l'artiste avec un grand A, le grand créateur de son oeuvre. Bien, moi, j'allais à l'encontre de tout ça, puis je faisais intervenir l'entreprise dans le processus artistique. Donc, ça venait créer autre chose. Plus récemment, avec un centre d'artistes juste en bas de la côte, ici, qui s'appelle la Chambre blanche, on a commencé... La Chambre blanche, c'est un centre d'artistes qui reçoit des artistes de l'étranger en résidence, et c'est des artistes qui utilisent des nouvelles technologies. Donc, on a imaginé l'idée de jumeler, le temps d'une soirée, un artiste qui utilise une certaine technologie, qui utilise ça dans son travail artistique, donc sa recherche d'esthétique et de sens, et de le faire travailler avec une entreprise qui utilise la même technologie ou une technologie similaire dans un contexte commercial. Alors, encore là, on a eu des jumelages un peu impossibles. Un artiste brésilien qui avait fait une oeuvre géospatialisée, qu'on voyait juste sur son téléphone dans un lieu précis, avec une entreprise de géospatialisation qui utilise les données, entre autres, qui avait fait toute la répartition des fonds qui ont été envoyés en Haïti. Les financeurs pouvaient voir à quel endroit l'argent a été dépensé. Donc, c'était assez exceptionnel comme mélange. On a eu un artiste japonais qui faisait de la vidéo minimaliste, tout petit, un petit format, qu'on a jumelé avec le directeur de production du Moulin Images. Grand format. Donc, on essaie de créer des chocs comme ça pour contaminer les pratiques. Un de ceux qui était assez fou ici, c'était un autre artiste japonais qui s'appelait Sokano. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il construisait des robots qui peignaient à sa place. C'est assez flyé, là. Bien, quand on a vu ça, on s'est dit, hey, il y a un super centre de robotique à l'Université Laval. On l'a jumelé avec David Saint-Ange, qui est un ingénieur mécanique spécialisé dans la résolution de problèmes robotiques, et entre autres, avec le concept du double pendule, le concept qui était utilisé par l'artiste japonais. Donc, ça créait comme ça des espèces de mélanges, et on essayait de voir comment ça peut se contaminer ces pratiques-là. Plus récemment, on a commencé à travailler avec une entreprise près de Québec, qui est une entreprise d'écarissage. Donc, eux, ils reçoivent des matières animales, ils les transforment, et ils font des produits dérivés avec ça. Cette entreprise-là souhaitait favoriser l'engagement de ses employés, leur donner un peu plus de dynamisme, puis qu'ils comprennent un peu plus l'importance de leur travail. Pas qu'ils étaient mauvais, non, ils voulaient juste aller chercher d'autres choses, créer un autre sentiment. Ça fait qu'ils sont venus nous voir pour qu'on organise des activités complètement flyées avec eux autres. Alors, on a décidé de jumeler une gestionnaire avec un compteur d'histoire. La gestionnaire a fait le synopsis d'un compte qui était la chaîne de valeur de l'organisation. La chaîne de valeur, c'est quand on prend les matières premières, le fournisseur des matières premières, le transport, la transformation, la distribution du produit au consommateur, et qu'est-ce que fait le consommateur avec. Et ça va jusqu'à prendre aussi les voisins de l'usine. Donc, elle a fait un compte avec tout ça, puis là, le compteur, il s'est mis ça en bouche. Puis là, il a raconté cette histoire-là aux employés. Ah, imaginez-vous. C'était complètement fou. Ça fait que, lui, il a fait ça, là, il a dit, OK, il y a François et Caroline voisines, des voisins, évidemment, de l'usine, qui partent en vacances avec leur fille, Mélanie Cuirette, puis qui s'en vont, famille recomposée, qui s'en vont, début de vacances, ils vont préparer leurs vacances, alors ils vont voir un vignoble, ils vont chez le boucher, ils vont au restaurant, puis à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il y a un camion de l'entreprise qui vient chercher des matières ou qui vient emporter. Alors, tout ça, ça a été de montrer un peu comment l'importance de l'étape de transformation où les employés étaient. Puis évidemment, bien là, quand tu compares, quand tu parles du gars, du gars, de l'employé, Giselin, qui s'appelait, qui, lui, est chargé d'ouvrir la porte de l'usine, que le camion rentre, ferme la porte, le camion dévide, ouvre la porte, le camion sort, ferme la porte, hein, c'est assez basic comme job, mais quand tu compares Giselin au portier du château Frontenac, hé, là, Giselin, il est devenu bien droit, tout d'un coup, il y avait une livrée, là, puis il y avait un haut de forme, c'était magnifique à voir. Alors, on a magnifié de manière complètement folle l'importance du travail en lui donnant une valeur pendant qu'elle a touché une émotion. Une autre activité que vous avez reçue tout à l'heure, on a fait un journal. Bien, le journal, évidemment, une entreprise d'écarissage en chair et en os, bien, le journal, c'est toutes des manchettes complètement loufoques qui décrivent une situation si l'entreprise fermait le lendemain matin. Et là, on retrouve une course de kayak complètement débile, de kayak de rivière qui finit dans des viscères animales, un parfum qui est lancé à odeur d'abats de boucherie. Donc, un paquet de nouvelles un peu loufoques comme ça, mais qui sont quand même pas crédibles, mais proches. Et à la fin du journal, on vient d'écrire les performances de l'organisation qui vient, en fait, expliquer pourquoi ces manchettes-là n'arrivent pas. C'est parce que l'organisation est performante. Et donc, ça, ce journal-là, les employés pouvaient partir avec et ramener ça dans leur famille pour commencer à diffuser cette information-là. Donc, ça a été par des moyens complètement éclatés comme ça et créatifs pour dire, bien, votre travail est important, mais il faut le présenter de façon éclatée, de façon dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand son environnement de travail, ça ressemble à ça? Alors, la même entreprise nous avait demandé de faire de la sensibilisation au niveau sonore dans l'usine. Et là, je dis, oui, je parle déjà plus fort par réflexion. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un artiste en audio de venir faire des prises de son dans l'usine et de faire des compositions avec ça. Les compositions, on les a rendues disponibles sur Internet pour que les employés puissent faire encore écouter ça à leur famille. Alors, imaginez-vous l'ado qui fait écouter ça à ses amis, qui disait, ah, ça, c'est dans l'usine de mon père. Et ça, encore là, on a présenté ça aux employés dans un contexte très feutré, en dehors de l'usine, contexte très feutré, puis on a mis le même niveau sonore qu'il y a dans l'usine. Et là, ils se sont rendus compte du son qu'il y avait dans leur environnement de travail. C'était en dessous des seuils légaux où est-ce qu'ils doivent porter des protections, évidemment, mais c'était quand même très fort. Et ça affectait leur humeur, le stress, leur santé. Donc, ils se sont rendus compte tout d'un coup que l'environnement de travail physique qu'on associe, que quand tu rentres à l'usine, bien, ça, 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 là, tu es habitué, bien, tout d'un coup, il y avait une ampleur qui était démesurée. Donc, encore là, on a magnifié un point, une partie de leur environnement de travail pour leur faire rendre compte que, finalement, bien, il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc, là, ce que je vous ai rencontré en quelques minutes, c'est 15 ans de travail, hein, je ne vous ai pas tout raconté, les tentatives qui ont échoué. Ça aurait pu être long. Mais ça, c'est des réussites. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, bien, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça, cette façon de voir-là d'un artiste, on vous retrouve ça jusqu'à la Renaissance. Depuis la Renaissance, on a été capables vraiment de voir que l'artiste prenait une nouvelle fonction dans la société. Et ce que je nous souhaite aujourd'hui, c'est que les artistes, bien, ils reprennent la place qui leur revient dans la société pour qu'on puisse vivre une deuxième Renaissance parce que les artistes, ce sont des gens qui vont venir critiquer les fondements de notre société et les fonctions, notre fonctionnement et la manière dont on vit dans le quotidien. Merci. Applaudissements Applaudissements